... On m'a demandé de parler des avancées et perspectives thérapeutiques. Vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de connaissances dans le vitiligo. Alors que malheureusement, la prise en charge reste encore très nettement insuffisante. Et que je vois encore trop de patients à qui on a dit mais vous savez, le vitiligo, c'est psychologique, on ne peut rien faire. Et on se bat avec les collègues en France qui traitent le vitiligo pour qu'on essaie d'aller plus loin que ça. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans le vitiligo dès aujourd'hui. Et on va voir que dans un avenir proche, on va pouvoir faire encore plus. Donc c'est important de faire savoir que c'est une vraie maladie. C'est important aussi de faire reconnaître au pouvoir public que c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Moi, j'ai un laboratoire de recherche, entre autres, sur le vitiligo. C'est extrêmement difficile au jour d'aujourd'hui, si on ne fait pas du cancer ou de l'Alzheimer, d'avoir des financements. Donc ça, c'est un point très, très important. Et heureusement, j'espère, dans un avenir proche, on aura d'autres traitements. Certains de ces traitements, on va voir par rapport à certains anticorps, risquent d'être très chers, comme on a aujourd'hui dans le psoriasis où on a fait d'énormes progrès. Mais c'est aussi très important que les autorités de santé sachent que le vitiligo est une vraie maladie pour qu'il y ait un remboursement des traitements parce que c'est aussi un frein à l'accès aux thérapeutiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et le seul moyen de relayer cette information, c'est par vous, c'est par les associations de patients. Il y a 0,5 à 1% de la population française, mondiale, d'une façon générale, qui est touchée par le vitiligo. C'est beaucoup, mais il faut faire entendre votre voix. Alors, je voulais revenir sur quelques données récentes. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de la femme hélanotide. Vous voyez que c'est une publication qui a été publiée en fin d'année 2014. Qu'est-ce que c'est la femme hélanotide ? En fait, c'est un agoniste, un récepteur. Et c'est un récepteur, en fait, qui est très important pour faire de la pigmentation, pour faire du bronzage, on va dire. Et donc, c'est une étude qui a été bien menée. C'est une étude de prospective randomisée, parce que là aussi, il faut voir le niveau de preuve des études. Ça, c'est très, très important. Dans trois centres aux Etats-Unis, avec des vitiligos relativement sévères, 15 à 50 % de la surface corporelle totale touchée. Ce qui est important de noter là tout de suite, c'est les phototypes qui ont été inclus, c'est-à-dire le type de peau. Et vous voyez que c'était que des personnes qui avaient des peaux foncées à noir, pas de personnes à peau claire. Ils ont comparé deux types de traitements. Le traitement de référence, qui est la photothérapie UVB. Versus le même type de photothérapie, plus la femme mélanotite, qui se fait en implants sous-cutanés. Ils ont fait des scores validés pour évaluer ça. Diapositif, s'il vous plaît. Alors ça, c'est juste le schéma pour vous montrer, en fait, qu'on commençait par la photothérapie, vous allez comprendre pourquoi c'était important. Et puis ensuite, on faisait les deux pendant quatre mois. Et puis encore un mois de photothérapie seule, versus les six mois complets de photothérapie. Voici les résultats. Alors vous voyez que c'est significatif, puisque vous avez dans la courbe du haut la photothérapie seule, la courbe du bas la photothérapie avec la femme mélanotite. Vous voyez quand même que vous avez, en termes de diminution de la gravité, on part de 100, au départ, on arrive à un peu plus de 50. Donc on n'a pas une disparition complète du vitiligo. Bien sûr, les photos, vous voyez ici, sont toujours très intéressantes et impressionnantes, mais ça ne refait pas l'ensemble des résultats. Il y avait quand même 17% de nausées, 11% de fatigue et 7% d'hyperpigmentation, parce que par définition, c'est un excellent produit pour faire du bronzage. Quand on a la peau noire, le vitiligo est malheureusement très visible dès le départ, mais quand on a la peau claire, avoir un fort bronzage, ça augmente le contraste et en termes de qualité de vie, ce n'est pas toujours une bonne chose. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que ce fameux récepteur MCR n'est présent que lorsqu'il y a déjà les mélanocytes. Et en fait, dans une plaque de vitiligo, par définition, vous n'avez plus de mélanocytes. Et donc, il faut que d'abord, les UVB, et c'est à ça que ça va servir, les UVB fassent sortir les mélanocytes, les transforment en bébé mélanocyte, en pré-mélanocyte, pour qu'ensuite, ils se multiplient un peu plus facilement grâce à cet agent. Ce qui veut dire que les personnes qui n'auront pas répondu à la photothérapie ne répondront pas plus avec ce traitement. Par contre, ceux qui vont répondre vont certainement avoir une repigmentation plus importante. Même dans cette étude où ils n'ont pris que des personnes à peau mate, les meilleurs résultats étaient obtenus chez les personnes à peau très foncée ou noire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes à peau noire, c'est un des récepteurs à la base qui sont plus sensibles à cette voie. Deux points importants, deux patients ont carrément arrêté l'étude parce qu'ils ne supportaient plus le bronzage qui était induit par cet agent. Un dernier point qui est important, c'est que l'évaluation de la qualité de vie était prévue dans l'étude initiale. Vous savez qu'on peut regarder toutes les études qui sont programmées et qui vont être publiées dans Clinical Trial, qui est un site américain qui regroupe toutes les études. Ils devaient évaluer la qualité clinique et malheureusement, ils ne la rapportent pas dans l'étude. D'ailleurs, nous avons envoyé une lettre qui a été publiée pour montrer tous les biais qu'il y avait dans cette étude. Et le point le plus, on va dire, embarrassant, c'est qu'il y a eu la même étude qui a été réalisée en Europe, exactement les mêmes conditions, et que les résultats de cette étude n'ont pas été publiés et qu'ils ne nous ont pas fourni les résultats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un biais de publication, c'est-à-dire que vous ne publiez que l'étude qui vous intéresse. Donc c'est potentiellement intéressant malgré tout, c'est surtout intéressant chez les personnes à peau noire, mais c'est clairement pas révolutionnaire et ça nécessite clairement d'être confirmé dans d'autres études et dans d'autres populations avant d'utiliser ce type de produit qui, je vous le rappelle, n'est pas dénué d'effets secondaires. Une autre approche qui, elle, est disponible dès maintenant, en fait, et heureusement, au jour d'aujourd'hui, on arrive à repigmenter des personnes qui ont du vitiligo, notamment certaines localisations comme le visage, on arrive à repigmenter complètement, quasi complètement, 7 à 8 fois sur 10. Malheureusement, et ça, c'est bien montré, dans 40 à 50 % des cas, lorsqu'on a obtenu une repigmentation, ou qu'elle soit, il va y avoir une redépigmentation dans l'année qui suit. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de traitement préventif des récidives et il fallait retraiter les personnes. Donc, c'était un problème que je voyais dans beaucoup de mes patients et pour ça, je me suis dit, peut-être, on peut essayer de faire une étude préventive. On s'est rapproché de nos amis de Bordeaux et on a fait une étude ensemble qui est une étude randomisée versus placebo. On a pris des personnes qui avaient un vitiligo non segmentaire, un vitiligo classique, qui avaient repigmenté complètement ou quasi complètement, c'est-à-dire à plus de 75 %. Et on a utilisé le protopique que vous connaissez, je pense, pour certains d'entre vous, mais à dose préventive, c'est-à-dire uniquement deux fois par semaine sans aucune exposition solaire versus une crème qui ressemblait au protopique mais qui ne contenait pas d'agent qu'on appelle le placebo. L'évaluation a été faite par deux évaluateurs indépendants sur photos standardisées. 67 plaques au total ont été traitées. On a la moyenne d'âge 43 ans. Des phototypes allant de 2 à 6. Ça, c'est les zones traitées. Pourquoi il y avait plus de visages ? Parce que c'est sur le visage qu'on obtient le plus souvent des repigmentations complètes ou quasi-complètes. Ça, c'est les traitements qui avaient permis la repigmentation. Vous voyez que, que ce soit à Bordeaux ou chez nous, on utilise beaucoup le tacrolimus, le protopique. Il y avait d'autres approches, les UVB, l'ampoule laser exzimer, la puvaille, le dermocorticoïde, le soleil et l'association protopique exzimer. Voici les résultats. Sur 61 lésions, 46 % ont dépigmenté, ont redépigmenté dans les 6 mois avec le placebo, ce qui correspond à la littérature, je vous disais entre 40 et 50 % contre 9 avec le protopique. Donc, en gros, on passe, et c'est très significatif sur le plan statistique, en gros, on passe d'un risque de récidiver de 1 sur 2 à 1 sur 10. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Donc, c'est le premier traitement préventif des rechutes de vitiligo. Ce qui est assez intéressant, c'est que, je vous ai dit, on avait inclus des personnes qui étaient repigmentées complètement, mais aussi quasi-complètement. Et on a observé plusieurs cas de repigmentation, ce n'était pas l'objectif principal, mais des personnes qui complétaient sous ce traitement préventif la repigmentation qui avait été obtenue. La dépigmentation, je vous l'ai dit, avec le placebo était comparable à celle de la littérature. Et donc, il est tout à fait possible, vous voyez que ça a été publié dans le meilleur journal de dermatologie, il est tout à fait possible d'ores et déjà aujourd'hui de proposer en cas de, lorsqu'on a une repigmentation complète, un traitement préventif à raison de deux fois par semaine sans exposition solaire. Le problème, c'est, et ça, on n'a pas pu pour l'instant y répondre, combien de temps faut-il faire ce traitement préventif ? Est-ce qu'il faut le faire pendant six mois, pendant un an, pendant trois ans, tant que le vitiligo est actif ? Je n'ai malheureusement pas de réponse à vous proposer. Par contre, en termes d'efficacité, ce n'est pas encore parfait, mais de 1 sur 2, 1 sur 10, je pense qu'on a fait quand même un pas en avant. Diapositive. D'autres nouveautés, il y a un kit agréé à un SM pour les suspensions épidermiques, pour greffer les vitiligos stables et les vitiligos segmentaires. Et puis, lorsqu'on fait des greffes de vitiligos, en fait, il faut faire une dermabrasion, c'est-à-dire que de façon mécanique ou au mieux avec un laser, on enlève totalement la peau. C'est quelque chose qui est la technique de référence, mais qui est un acte qui nécessite une anesthésie locale et que seuls certains médecins peuvent faire, savent faire en tout cas. Et donc, vous savez qu'on peut faire des petits trous dans la peau, il y a des techniques, on peut faire avec du laser, mais on peut également faire avec un dermal au roller qui est totalement, en fait, c'est des toutes petites aiguilles, mais 0,2 mm, c'est vraiment très très fin. Ça ne fait pas du tout mal, il y en a qui se font ça tous les soirs pour, entre guillemets, soi-disant stimuler la peau contre le vieillissement. C'est totalement non douloureux. Et on a fait une étude ex vivo qu'on va bientôt publier où on a montré qu'en faisant ces petits trous et en mettant des mélanocytes, les mélanocytes arrivaient à rentrer dans la peau et rester dans la peau. Alors, est-ce que ça permettra, ça c'est pour l'instant du laboratoire et des peaux que l'on a pris et qu'on a cultivées, est-ce que ça pourra permettre de faire des greffes sans avoir à faire d'hermabrasion ? On va essayer de faire une étude dans l'année prochaine avec nos collègues. Alors, des perspectives, peut-être un peu plus lointaines, déjà positives, mais très intéressantes. J'ai sélectionné les articles qui m'ont paru, en tout cas, les plus prometteurs sur le plan clinique. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de cette étude, c'est l'équipe de John Harris qui est un collègue américain qui travaille sur le vitiligo et en fait, ils ont montré que dans un modèle de souris, alors ça reste un modèle de souris, mais c'est un modèle de souris qui au départ naît avec les poils et la peau foncée et qui se dépigmente petit à petit de façon assez similaire aux personnes qui ont un vitiligo. Ils ont montré que la voie d'interféron, notamment une protéine qui s'appelle CXL10, peu importe, avait probablement un rôle dans la dépigmentation du moins dans ce modèle. Et ce qu'ils ont montré, c'est que CXL10 était élevé dans la peau des patients ayant un vitiligo actif et dans le sérum. Et donc, ils ont fait un modèle de murin auquel ils ont enlevé cette protéine CXL10 et comme vous pouvez le constater, vous voyez en haut, contrôle, vous voyez la queue parce qu'il faut regarder la queue et pas les poils. Il faut regarder la queue de ces souris. Eh bien, ça, ce n'est pas dépigmenté. Lorsqu'ils font leur modèle de souris vitiligo, c'est le WT, wild type en anglais, c'est dépigmenté. Par contre, lorsqu'on prend la même souris avec le modèle de vitiligo mais pour lequel on enlève CXL10, vous voyez qu'on prévient la dépigmentation du vitiligo. Et ça, c'est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive, selon les cas, plus ou moins bien à repigmenter les personnes qui ont un vitiligo mais on n'arrive pas à dire voilà, vous avez un vitiligo, on va vous donner un produit et on va empêcher que ça se développe. On aimerait pouvoir faire ça. Pour l'instant, personne ne peut le faire. Et en tout cas, chez la souris, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est faisable parce qu'ils ont utilisé des anticorps anti-CXL10 et ils ont montré que ça permettait de prévenir la dépigmentation. En termes de repigmentation, je ne serais pas aussi optimiste mais cependant, c'est extrêmement intéressant. Et donc, ils vont certainement développer des anticorps anti-CXL10. Alors ça, c'est des produits qui, j'espère, fonctionneront mais qui, malheureusement, risquent d'être très coûteux et s'ils sont coûteux, il faudra absolument essayer d'obtenir un remboursement pour les patients. Pour bloquer CXL10, on peut développer des anticorps qui bloquent CXL10 mais on peut également utiliser des produits que l'on connaît depuis longtemps qui ont l'AMM, notamment certaines statines et ils ont utilisé ces statines. Certaines statines ont une action qui inhibe CXL10 naturellement. Et donc, ils ont utilisé toujours leur modèle de souris et ils les ont traités avec une de ces statines et ils ont montré, vous pouvez le voir, c'est très significatif que ça permettait de limiter significativement la dépigmentation. Et ça, c'est très intéressant puisque c'est des produits dont on connaît la sécurité, dont on utilise depuis longtemps pour le contrôle au cholestérol et donc qui sont potentiellement intéressants. Alors, quelles sont les perspectives ? Elles sont de deux types. La première, c'est qu'il va y avoir ce développement d'anticorps anti-CXL10. Il va d'abord falloir voir la tolérance de ces traitements puisque ça, c'est totalement nouveau. Et donc, en ce moment même, il y a ce développement aux Etats-Unis. Et puis, avec des collègues de Singapour, on a réfléchi à essayer d'utiliser tout simplement les statines que l'on connaît pour lesquelles on sait que c'est quelque chose qui est très sûr. et donc, on a déjà déposé une étude qui a déjà obtenu les bourses, qui est déjà passée devant le comité d'éthique pour lequel on a déjà l'accord et il ne manque plus que l'accord de la NSM. Donc, on devrait pouvoir débuter en avril ou mai. C'est une étude préliminaire. Donc, malheureusement, seulement 20 patients pourront être inclus. seulement 2 centres, un centre à Singapour et un centre à Nice. Quel est le principe de cette étude ? Ce sont, et ça, c'est très important, c'est pour des vitiligos actifs, des vitiligos qui se dépigmentent parce que l'idée, c'est de prendre des personnes qui, malheureusement, ont un vitiligo qui est très actif pour bloquer l'évolution. Et donc, il y aura la moitié des personnes, donc c'est randomisé, donc c'est tiré au sort, la moitié des personnes qui recevront le traitement de référence, c'est-à-dire les UVB, et l'autre moitié qui recevront bien entendu ces UVB, plus cette statine pendant 6 mois. Et on espère que ce traitement combiné permettra non seulement de faire repigmenter, mais de stopper l'évolution du vitiligo, en tout cas, on l'espère. Juste un point pour ceux qui s'intéressent à la physiopathologie du vitiligo, vous avez ce schéma et une explication qu'on avait publiée il y a quelques années, mais c'était juste pour montrer qu'au départ, il y a, même si l'immunité joue un rôle très clair, il y a un rôle du stress oxydatif dans le vitiligo. Le problème, c'est que toutes les études qui ont essayé de, les études sérieuses qui ont essayé d'utiliser des antioxydants perros ou en topique, n'ont pas montré d'efficacité par rapport à un placebo. Pourquoi ? En fait, probablement aussi parce que lorsque vous prenez un antioxydant et que vous le mettez dans une crème, lorsque vous le mettez sur la peau, déjà, il est plus actif dans la majorité des cas. Le deuxième point, c'est que même lorsqu'il est encore actif, il ne va pas pénétrer en profondeur de la peau pour aller justement voir les cellules qui en auraient besoin. Diapositive, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et ça, c'est des collègues indiens qui avaient rapporté cette étude. Alors, c'est une étude ouverte, donc de niveau de preuve inférieure, mais qui était très intéressante. Ils ont utilisé les prostaglandines et les prostaglandines, c'est quelque chose qui est présent dès les stades initiaux. enfin, les récepteurs des prostaglandines sont présents dans les stades initiaux des mélanocytes. Et en fait, ils avaient fait chez 56 patients, ils avaient utilisé la prostaglandine en gel et ils avaient montré qu'ils obtenaient une repalimentation chez 40 des 56 patients avec une repalimentation supérieure à 75 % chez 20 d'entre eux. La tolérance était excellente. Alors, il y avait bien entendu des biais, il n'y avait pas de groupe contrôle, il y avait probablement un rôle du soleil, diapositive, mais cependant, c'est quand même très intéressant à mon sens puisque c'est quelque chose qui était qui est d'une action, de mode d'action totalement différent et si vous regardez bien, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et j'en avais discuté avec mes collègues indiens, d'habitude, on a une repigmentation qui est soit en bordure soit péri-folliculaire et là, on a plus un brunissement diffus de la peau. Et donc, c'est très intéressant. Le problème, c'est que la prostaglandine, c'est vieux comme le monde et ça n'intéresse pas les laboratoires puisque c'est non brevetable. Vous voyez, ça c'est un cas d'un patient que l'on suivait qui est avec M. Horton déjà à l'époque, ça fait pas mal de temps, il utilisait la prostaglandine qu'on utilise pour le glaucome, c'est un monsieur qui tremblait un petit peu et qui en mettait une goutte dans l'œil et une goutte à côté et vous voyez qu'en fait, il avait repigmenté exactement en mettant les gouttes dans les yeux donc c'était des petits arguments qui nous disaient que ça pouvait être intéressant. Donc en fait, on a travaillé avec une jeune boîte de Lyon pour essayer de mettre au point un gel crème qui contiendrait un antioxydant de la SOD et de la prostaglandine mais sous forme encapsulée pour pouvoir la protéger et faire en sorte qu'elle soit délivrable de façon active en profondeur. On a fait une étude ex vivo qui a confirmé que les deux produits étaient délivrés dans les couches profondes de l'épiderme et même dans le derme superficiel et les follicules pileux qui a priori devraient pouvoir cibler les cellules qui nous intéressent. La tolérance est excellente elle a même été acceptée pour pouvoir être mis sur les paupières donc c'est tout à fait il n'y aura aucune prise de sang rien de particulier. Là aussi le projet a démarré il est soumis actuellement à la NSM et au CPP et on devrait pouvoir débuter alors ça c'est une étude qui aura lieu qu'à Nice en avril et en mai on inclura des personnes qui auront des vitigodes de 5 à 30% de la surface corporelle totale là quel que soit le type d'atteinte active ou non active c'est une étude en double aveugle versus placebo parce que c'est obligatoire de faire les choses correctement donc la moitié des personnes recevront les UV plus le produit l'autre moitié les UV plus une crème qui contient pas les produits actifs mais bien entendu le laboratoire s'est engagé à fournir ensuite si le produit fonctionnait à traiter toutes les personnes qui auraient eu le placebo ce qui a mis le minimum et donc la durée est de 6 mois on a soumis à la NSM donc on attend le retour mais a priori il n'y aura que 3 visites une visite au départ une à 3 mois et une à 6 mois ce qui va permettre à toutes les personnes de France de pouvoir profiter de ce traitement si elles sont intéressées et on devrait pouvoir débuter en avril ou mai je conclurai ici si vous avez des questions si certaines de ces études vous intéressent en sachant que comme je vous ai dit malheureusement le nombre est limité c'est pas obligatoire d'être de Nice pour faire ces études donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail que vous avez ici ou directement au centre d'études dans le numéro le 04 92 03 62 25 je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions merci une première question entre le moment où vous aurez terminé cette étude et le moment où éventuellement les résultats étant positifs il y aurait une diffusion plus large d'un médicament il se peut se passer combien de temps ? pour la première le médicament est d'ores et déjà disponible pour traiter certaines hypercholestérolémies donc attention je n'engage personne à faire ça tout seul dans son coin il faut d'abord savoir vous avez vu les hypothèses physiopathologiques sont fortes donc mais il faut quand même vérifier parce qu'il y a plein de choses où on pense que ça devrait fonctionner et que ça ne fonctionne pas il y a des fois des choses qui fonctionnent on ne sait pas pourquoi mais ça fonctionne donc il faut quand même essayer de démontrer mais si c'est efficace on communiquera rapidement dessus c'est une étude pilote qui nécessitera ensuite d'être confirmée mais si les résultats sont positifs on pourra diffuser les résultats je pense que d'ici même pas un an on aura fini l'étude c'est 6 mois et après le temps de les analyser et de les sortir dans un même pas un an ça devrait être disponible pour ce qui est de la crème c'est une crème qui malheureusement si elle est efficace sera très chère parce que le coût de production pour faire la SOD encapsulée à forte concentration et la PGE2 d'après ce que j'ai cru comprendre le coût serait autour de 200 euros le tube donc c'est quelque chose d'énorme dans l'étude bien entendu tout est gratuit par contre vu qu'on a pris part au projet dès le départ le fabricant m'a donné m'a certifié qui demanderait une AMM si les résultats sont concluants afin d'avoir un remboursement ce qui est là aussi très très important parce que par exemple sur le protopique avec l'étude que nous avons menée avec nos collègues de Bordeaux qui est une étude encore une fois extrêmement rigoureuse publiée dans le meilleur journal ils ne demanderont pas d'AMM en préventif parce qu'ils savent que les personnes de toute façon vont le prendre et qu'il n'y a pas autre chose ce qui est totalement honteux le laboratoire c'est Astelas pour le savoir donc ça c'est le premier point donc par contre ce laboratoire là a promis de demander l'AMM mais alors l'AMM ça peut prendre par contre pas mal de temps ils peuvent demander des études complémentaires donc la commercialisation si ça fonctionne sera très rapide le remboursement il faudra qu'il soit demandé et c'est là aussi qu'il y a tout un intérêt à appuyer derrière pour qu'il y ait des remboursements parce que ça c'est un coût qui est important mais pour vous donner un ordre d'idée les anticorps monoclonaux que l'on utilise dans le psoriasis c'est de l'ordre de 1500 euros par mois si l'anticorps si les statines que l'on va utiliser ne sont pas efficaces ce qu'on n'espère pas mais qu'on ne sait jamais et que celle de nos collègues américains les anticorps anti-CXL-10 fonctionnent ça va être un coût qui sera minimum de 1000 euros par mois donc ça il faut absolument qu'il y ait un remboursement qui soit pris et que l'association de vitiligo fasse bien comprendre que c'est pas un problème esthétique pour qu'il y ait le même remboursement comme les associations du psoriasis l'ont fait d'où l'importance d'avoir au niveau européen et même plus largement au niveau mondial des associations qui puissent se coordonner et puissent se faire pression sur les instances européennes et nationales oui une des manières de prouver que c'est important pour les patients c'est de réaliser en parallèle aux études des études de qualité de vie et cet après-midi tu ne seras pas là mais je vais présenter l'étude sur le burden qu'on avait soumis au GID aussi ils nous ont renvoyé un reviewing un peu bizarre mais en fait on va resoumettre le papier probablement après l'avoir corrigé et je pense que ce papier là est un papier assez fondamental parce que pour une fois c'est la première fois qu'on prend en compte l'aspect de la peau au départ c'est-à-dire les peaux foncées et les peaux claires et que c'est un questionnaire de burden plus qu'un questionnaire de qualité de vie qui prend aussi en compte le coût économique du traitement et très clairement les patients une de leurs préoccupations c'était ce coût économique et je pense que ce questionnaire là on va essayer vu que nos collègues indiens sont là de le traduire dans plusieurs langues et de mener un travail plus international les américains sont d'accord pour le faire j'en avais discuté avec Pearl Grimes et je crois qu'il faut vraiment aller vers ces études combiner la clinique et le pouvoir des associations avec des études sur le fardeau de la maladie tout à fait et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que dans l'étude à femme mélanoptique la qualité de vie qui était prévue qui a certainement été analysée n'a pas été publiée ce qui est quand même important parce qu'un traitement c'est bien d'avoir la plaque hiropiguante si à côté vous avez des effets secondaires trop importants ou autre qui fait que la qualité de vie de patient n'est pas améliorée le traitement n'a pas sur le contextuel c'est intéressant pour le patient c'est pas intéressant donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et dans toutes les études que l'on fait là les qualités de vie sont bien entendu notées et ça aussi j'espère que ça permettra de pousser en remboursement si c'est efficace Bonjour c'est la première que je viens je voulais juste savoir si au niveau des crèmes et des traitements est-ce que ça pourrait concerner des enfants parce que moi j'ai un enfant de 7 ans qui a plein de l'étude Alors un point par rapport aux enfants on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'urgence à traiter l'intidigo donc il faut traiter les enfants que lorsqu'il y a une demande de ces derniers alors 7 ans c'est l'âge où on peut avoir notamment dans mon expérience des fois les petites filles mais ça peut être des fois les petits garçons qui demandent à avoir un traitement parce que à l'école ça les gêne ou autre à partir du moment où il y a une demande on peut d'ores et déjà utiliser le protopinicain qui est un traitement qui a été développé au départ dans la dermatite dans l'eczéma et qui est permis chez l'enfant donc c'est quelque chose qui dès aujourd'hui on a des traitements pour traiter le vitiligo des enfants généralement je conseille en première intention le protopinic à faire pendant les 6 mois d'été parce que comme ça c'est beaucoup moins contraignant que une photothérapie ou autre ils s'exposent modérément mais régulièrement au soleil ils font leur protopinic et on voit un petit peu le résultat à 6 mois et ça c'est très important j'insiste sur les 6 mois parce que c'est long de reclimanter un vitiligo c'est exceptionnel d'arriver à reclimanter un vitiligo au bout d'un ou deux mois donc il y a des personnes qui font le bon traitement mais qui arrêtent au bout d'un mois en me disant ça ne fonctionne pas en fait il faut évaluer les traitements quels qu'ils soient au bout de 6 mois et au bout de 6 mois on voit si c'est en cours de reclimmentation si ça n'a pas reclimanté du tout dans ce cas là on peut arrêter parce que ça reclimantera pas plus ou si ça reclimantait complètement donc ça c'est tout à fait possible par rapport au traitement que l'on a là les statines probablement pas par contre le gel lui a une tolérance qui est extrêmement bonne et là il n'y aura aucun souci oui est-ce que dans le cas du traitement préventif du vitiligo on pourrait remplacer le protopique par des dermocorticoïdes est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens y a-t-il des résultats c'est une excellente question en fait on a fait c'est la première étude en préventif mais si on se base sur ce qui a été fait dans l'eczéma où ça a été clairement montré que de faire 2 à 3 fois par semaine c'est ce qu'on appelle la weekend thérapie les gens mettent le protopique ou les dermocorticoïdes seulement le weekend ça montre une efficacité similaire voire supérieure dans l'eczéma avec les dermocorticoïdes pourquoi nous on a utilisé le protopique parce que par définition on sait que on va repigmenter plus souvent le visage que le reste du corps parce qu'on y arrive plus facilement et d'ailleurs 75% des patients des plaques étaient sur le visage et donc notamment le paupière etc les dermocorticoïdes sur les paupières c'est pas ce qu'il y a de mieux cependant je suis intimement persuadé mais on n'a pas encore de données là dessus je pense qu'il y aura d'autres études qui viendront je suis intimement persuadé que ça doit faire exactement la même chose pareil nous on a fait 2 fois par semaine espacé c'est à dire lundi jeudi ou mardi vendredi dans l'eczéma c'était le week-end c'est à dire samedi dimanche pour que ce soit plus facile à faire là aussi je ne peux pas encore répondre est-ce qu'il y a un schéma optimal est-ce que si on fait 3 fois par semaine au lieu de faire 2 fois on va descendre à 5% au lieu de 9% j'en sais rien c'est ouvert en tout cas là déjà on a progressé mais je pense très honnêtement que les dermocorticoïdes devraient faire la même chose une petite précision qui va nous être apportée sur les aspects de remboursement de prise en charge juste une chose moi je suis un peu moins optimiste que vous sur la qualité de vie parce que je pense que si les résultats n'ont pas été publiés c'est qu'il doit y avoir dégradation de la qualité je suis tout à fait d'accord avec vous pas égalité ou pas de changement je pense qu'il y a dégradation de la qualité de vie autre chose il est possible aussi qu'il y ait dégradation ça ne veut pas dire obligatoirement que dans la réalité la qualité de vie est dégradée c'est que vous disiez que c'était des populations noires et que les questionnaires c'est celle-là dont il s'agit et que les questionnaires aujourd'hui ne font pas la différence entre le phototype et c'est le travail qu'on a fait avec Raled où on pense c'était pas le bon questionnaire mais ce qui est sûr c'est que les résultats doivent être négatifs et dégradation de la qualité de vie et évidemment on peut pas accepter pour un produit avec un résultat quel qu'il soit qu'on a une dégradation de la qualité de vie ça serait complètement contraire à tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en remettant le patient deuxième chose sur le prix des produits pour quand même un peu rassurer les gens c'est que même si le produit coûte 200 euros le tube aujourd'hui on peut imaginer qu'il coûtera beaucoup moins cher si on en fabrique plus et deuxièmement même s'il y a un délai très long entre l'AMM et la mise à disposition à la vente du produit en France en tout cas on a des systèmes d'ATU qui permettraient si les résultats sont vraiment clairs et nets de pouvoir fournir le produit entre guillemets pas gratuitement mais en tout cas de mettre à disposition au travers des ATU les ATU c'est des aides temporaires d'utilisation c'est bien ça et le produit pourra bénéficier quand même voilà je sais pas si c'est alors je partage votre avis totalement sur le premier plan le deuxième plan c'est que l'ATU il faut que nos autorités considèrent que c'est une pathologie suffisamment active grave pour le faire moi j'en suis persuadé je pense que toutes les personnes qui sont ici le sont également je ne suis pas certain du tout que nos autorités pensent que le vitiligo est une pathologie qui est grave et qui a un retentissement très fort sur la qualité de vie même si on le sait même si vous l'avez très très bien démontré c'est pour ça que c'est très important ce type d'étude c'est pour ça que j'espère que ça sera bien publié et diffusé parce que c'est très important de dire ben voilà c'est pas juste une tâche blanche sur la peau on le sait nous mais c'est de le faire aux autorités aux autres médecins aussi parce que plein de médecins y compris d'hermato qui ne le savent pas donc ça c'est un point qui est très important sur cette étude j'ai essayé d'être diplomatiquement correct je suis persuadé que la qualité de vie n'était pas au mieux pas modifiée le deuxième point c'est que par contre si les personnes la peau noire ça n'a pas dû trop modifier parce que quand on est très noir de peau on ne va pas bronzer plus par contre pour l'avoir vu parce que notre centre avait participé à l'époque c'était monsieur Horton à l'étude européenne les personnes qui moi j'avais des patients qui étaient dedans quand vous avez un phototype 2 que vous retrouvez avec un phototype presque 3-4 vous n'êtes pas content du tout et c'est normal vous n'êtes pas content du tout quand vous avez des plaques de vitiligo et donc je pense que là ce n'était pas tellement le fait que les personnes étaient noires je pense que le problème il était qu'ils ont sélectionné à la base et ce qui n'est pas normal c'est de faire un biais de publication on fait deux études on n'en publie qu'une seule donc ça c'est un gros souci parce qu'en plus ils ont fait beaucoup de battage médiatique ça a donné beaucoup d'espoir il ne faut pas jeter complètement le produit parce que sur des populations je pense vraiment chez les populations noires ça peut booster un peu la réponse aux UVB donc ce n'est pas à jeter complètement mais au lieu de dire ben voilà on a un produit mais il est probablement pour tel type de vitigo dans telle population avec ses limites mais également ses avantages ils essaient de le donner à tout le monde et c'est ça qui n'est pas très honnête je trouve d'où l'importance effectivement d'où l'importance de la présence des associations vis-à-vis des instances qu'elles soient de la sécurité sociale du ministère de la santé à la fois en France et dans les autres pays bonjour il y a beaucoup de problèmes là-dessus premièrement il n'y a pas plus de cancer de la peau chez les personnes qui ont envie de l'ego je pense que vous le savez enfin j'espère le deuxième point c'est que quand on dit il ne faut surtout pas se mettre au soleil c'est le meilleur moyen de ne jamais repigmenter ça je pense aussi que vous le savez donc ça c'est le deuxième point le troisième point c'est par rapport au protopic il est sur la blacklist mais il est c'est la blacklist où il faut faire attention entre guillemets il y a de tout dans cette blacklist le deuxième point c'est que il est ce traitement est développé et à l'AMM dans l'eczéma dans l'eczéma on le met sur de grandes surfaces avec une peau qui a une altération de la barrière cutanée et donc un passage systémique du produit ce qui n'est pas du tout le cas des personnes qui ont un vitiligo où la barrière est totalement normale ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les études qui ont montré qui ont soi-disant montré des cancers avec le protopic ont été faites chez la souris que chez la souris vous mettez n'importe quel produit irritant et un peu duvé ça vous fait des cancers y compris l'hydroquinone pour ceux qui s'intéressent à la pigmentation vous savez de quoi je parle donc c'est des gros biais il y a des études sérieuses faites par l'équipe de Jean-Hilersora qui a montré qu'il n'y avait pas de pouvoir mutagène et qu'il n'y avait pas de plus d'augmentation des dégâts et donc aujourd'hui c'est un problème qui est faux il y a eu des guidelines qui ont été écrits le protopic étant deux dents dans le traitement du vitiligo localisé chez l'enfant comme chez l'adulte donc et deux fois par semaine il a l'AMM également dans le dans la prévention des poussées de la dermatite topique chez l'enfant et chez l'adulte donc c'est c'est une c'est un serpent de mer si vous voulez mon avis le protopic dans l'eczéma il n'existerait plus qu'on s'en passerait relativement bien parce que quand on le met sur des personnes qui ont de l'eczéma au départ ça pique c'est une horreur et ça n'a intérêt qu'en préventif par contre là où il est vraiment important et où malheureusement il n'a pas l'AMM c'est dans le vitiligo il n'est pas plus efficace que la cortisone locale le problème c'est que la cortisone locale vous ne pouvez pas la mettre sur les paupières sur le visage il faut faire attention et vu qu'on doit traiter pendant des mois pour obtenir une repigmentation on va avoir les effets secondaires de la corticothérapie locale c'est pour ça que le protopique est intéressant c'est uniquement pour ça c'est pas parfait mais sur le visage sur les paupières c'est de loin le meilleur traitement je pense que il y a mes collègues qui sont ici dans l'assemblée je ne sais pas ce que tu en penses je sais ce que tu en penses dans l'eccéma votre peau dans le vitiligo votre peau est dans ça là j'ai des mailles qui sont larges qui laissent passer le produit et là il n'y a pas de mailles c'est une peau normale et ça ne passe pas et je pense que le protopique est un produit très surveillé parce qu'en plus ils ont mis en place une cohorte avec un suivi au long cours et il n'y a aucun signal pour l'instant pour nous inquiéter après de toute façon c'est un médicament et tous les médicaments ont potentiellement des effets secondaires et il faut accepter le risque ce qui est important c'est la balance entre le bénéfice et le risque et à mon avis la balance dans le vitiligo pour le protopique elle est bonne je pense qu'elle est moins bonne pour l'eczéma je suis assez d'accord avec toi et on a de gros soucis dans le sens où on va prescrire ce produit les personnes vont ensuite aller voir leur pharmacien ou leur médecin généraliste et on leur dit ah malheur qu'est-ce qu'on vous a mis en plus on vous a dit d'aller au soleil mais c'est des criminels etc et donc moi ce que je fais maintenant c'est que il y a le numéro de ma secrétaire sur l'ordonnance et je dis systématiquement aux personnes c'est normal si le pharmacien a une question c'est normal il fait son travail mais par contre qu'il refuse pas de les délivrer parce que c'est une prescription qui est médicale et dans ce cas là s'ils ont le moindre doute métaphysique ils nous appellent et alors ma secrétaire maintenant c'est gérer ça parfaitement elle connait tout sur le protopique etc mais c'est un vrai problème et quand c'est une prescription d'un professeur à l'université c'est plus facile quand c'est un collègue d'hermato en ville qui prescrit ça à juste titre et que derrière on lui dit que c'est un criminel qui va faire des cancers pousser des cancers partout c'est pas facile à gérer et ça ça limite aussi la diffusion des traitements parce qu'on peut pas voir toutes les personnes qui ont vitiligo dans des centres universitaires et en plus il n'y en a pas beaucoup qui s'en occupent du vitiligo c'est pas facile à gérer mais du coup il le faut alors il y en a qui ne connaissent pas il y en a qui ont peur des retombées alors qu'ils sont maintenant ils sont couverts par les guidelines avant on leur disait maintenant vous avez des guidelines c'est à dire qu'ils sont opposables c'est à dire qu'il y a des experts qui se sont réunis et on a dit voilà c'est le traitement à faire donc ils peuvent dire moi j'ai écouté les experts donc ils peuvent se réfugier mais c'est vrai que c'est pénible que le vitiligo qu'une consultation j'ai une consultation dédiée c'est 20 minutes minimum par patient parce qu'il faut expliquer il faut aller contre les idées reçues quand vous êtes en vide c'est pas facile de gérer ça d'avoir après le pharmacien qui appelle d'avoir je peux comprendre tout à fait c'est un vrai problème c'est un peu pour ceux qui font je vois qu'il y avait des associations du psoriasis le psoriasis pareil il y a une éducation thérapeutique qu'il faut expliquer c'est pas juste en mettant allez on vous donne une piqûre encore c'est plus facile mais un psoriasis c'est léger on vous met une crème si on ne dit pas la quantité de crème comment il faut faire etc mais ça ça prend du temps et le temps malheureusement au jour d'aujourd'hui il n'est pas payé et non mais c'est encore un luxe qu'on a encore à l'hôpital de moins en moins mais que nos collègues en ville n'ont pas donc je ne peux pas leur jeter la pierre non plus moi ce que je refuse c'est qu'on dise non non moi je sais ça marche pas ou allez voir un psy ça c'est ce que je refuse par contre je sais pas ou je sais pas bien traiter allez voir un collègue qui s'en occupe ça c'est tout à fait recevable tout le monde ne peut pas gérer toutes les pathologies c'est tout à fait normal merci beaucoup professeur merci merci de votre collaboration merci